Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est donc de là que viennent les têtes de Barbie ? Ça tombe bien. Nous avons un corps qui en a bien besoin. Juste à temps pour se refaire une beauté. Éliminons ces boutons. Tu veux peut-être t'essuyer le nez ? Ce serait dommage de gaspiller de la bonne slime. Elle est excellente pour les soins du visage. Tu devrais voir ce que les spas utilisent. Mais il est maintenant temps de te faire quelque chose à tes dents. Surtout si l'on veut qu'elle soit d'un blanc impeccable. Oh, Lisa a besoin d'un appareil dentaire. Heureusement que tu as du métal sous ton nez. Sèche-toi, Barbara. C'est bientôt l'heure de la manucure. Commençons par te donner des ongles. Tant maintenant de je les coupe. Ce n'est pas Wolverine. On ne va pas lui faire des griffes. Une pédicure coûte plus cher, alors passons aux cheveux. Et ce n'est pas trop tôt ! On a du pain sur la planche. Peut-être qu'on devrait commencer par un rasage complet. Alors, sors ton rasoir ! Après tout, la boule à zéro ne passe jamais de mode. Maintenant, on va utiliser un ballon pour lui faire un crâne lisse. On ajoute un peu de colle chaude sur le dessus. Ne t'inquiète pas, elle ne sentira rien. Bien sûr, il nous faut maintenant des cheveux. Quelques extensions et elle aura une jolie crinière. Une vraie princesse ! Des tresses pour les styles ! Dolly va avoir besoin de vêtements de maternité. On a besoin de quelque chose d'extensible et d'élastique. Faites une petite coupure pour la laisser respirer. Fabriquons aussi une paire de chaussures pendant que nous y sommes. Tu veux quelque chose plutôt confortable ou tendance ? Des escarpins roses. Quelque chose de tendance, donc ? N'oublie pas d'en faire une paire plus grande pour le cas où tes chevilles confleraient. C'est l'heure de la promenade. Oh, regarde un poney ! Notre ami a lui aussi besoin d'une cure de jouvence. Commençons par nous occuper de cette crinière. Mais Nensa, nous allons peindre son crâne en blanc. Un tout nouveau style. Maintenant, il nous faut des rubans. Toutes les couleurs que tu veux pour une nouvelle crinière. Oh, et maintenant, ajoutons d'une corne et quelque chose pour ses sabots. Et voilà, il est temps de partir à l'aventure sur ta toute nouvelle licorne arc-en-ciel. Ok, qui a encore utilisé des lingettes humides avant de tirer la chasse ? Il nous faut une mini-ventouse et un cure-dent. Joigne les deux et peins la ventouse en rouge. Ah, cela devrait régler le problème. Ensuite, tu as juste besoin de deux boutons et de quelque chose pour les relier. Et on obtient un casque anti-bruit. Qu'ils soient silencieux ou qu'ils jouent de la musique, c'est toujours mieux que rien. Voyons-nous ce que nous nous pouvons être à faire d'autre pour aider Barbie. Prends un emballage de pilules et coupe tout autour. Laisse juste un petit morceau pour faire le manche. Et on obtient une poêle à frire. Et juste à temps pour le petit déjeuner. Mais ajoutons aussi le déjeuner et le dîner pour faire bonne mesure. Wow! Regarde tout ce qu'il y a. Bien sûr, normalement, on donne le biberon au bébé. Mais les bébés n'ont normalement pas de dents. Est-ce que c'était déjà leur... des soins ? OK. Où est-ce que la pince a épilé ? Des sourcils de filles pour faire des cils de poupées. Faisons aussi quelque chose pour protéger tes yeux. Il suffit de colorier le côté d'un gobelet en plastique et de découper une forme de lunette. Il n'y a rien de plus triste qu'une poupée sans garde-robe. Commençons par les accessoires. Je prends un capuchon de brosse à dents et je le recouvre de perles aux couleurs de l'arc-en-ciel. On ajoute une chaîne et on obtient un sac à main. De quoi d'autre, une jeune poupée moderne peut-elle avoir besoin dans le monde trépidant d'aujourd'hui ? Hmm... Prenons maintenant du carton et un bouchon de bouteille. J'enroule du fil tout autour. Et voilà, c'est un nouveau chapeau très élégant et il va très bien avec ses lunettes de soleil. Il est temps de dire adieu à cet appareil dentaire aussi ! Pour le brossillage suivant, j'ai besoin de paille et de vieux CD. Il était temps de trouver une nouvelle fonction au CD. J'assemble plusieurs pailles comme ceci et j'ajoute ce coffre. Je mets les CD à l'extrémité. Et voilà, Barbara a un tout nouveau vélo à trois rouzes. Elle a envie de vitesse et d'aventure. Pendant qu'on y est, prenons donc ce bigoudi pliable. En le tordant comme ceci, on obtient une super bouée pour notre amie. Et pourquoi ne pas en faire aussi pour tous ses amis ? Toute fête à la piscine digne de Snow a besoin d'un toboggan aquatique. Ah, une belle balade sur le sable. Oh, qu'est-ce que je raconte ? J'en ai plein les pieds. Il est temps de prendre un bon bain de pieds. On n'aurait pas de poissons mangeurs de peau morte ? Maintenant, sèche-toi et essuie tes pieds. C'est magique de voir toutes ces poupées dans leur habitat naturel. Et si on les aidait à organiser leurs petites fêtes dans le jardin ? Regarde, la pipette se transforme en boisson rafraîchissante. Quelqu'un a soif ? C'est offert par la maison. Ah, comme c'est agréable et rafraîchissant. Oh, oh. Au moins, il a fait ça à l'extérieur. Ce chien a bien besoin d'une litière. Pourquoi seuls les chats y auraient droit ? Mettons le paquet pour notre amie à quatre pattes. Et nous allons fabriquer un support avec tous ces bâtons en bois. Ça nous fait un endroit sympa pour mettre la nourriture et l'eau. Bon appétit ! Euh, est-ce que Skoko quelqu'un va aller chercher le ramasse-croûte ? Ah, maintenant, nous pouvons enfin nous détendre. Hum, je ne pense pas que ce soit du jus de fruits. Mais c'est encore mieux que ça. C'est de la slime ! Tu peux en faire aussi profiter ta poupée. Je crois qu'on aurait bien besoin d'un casse-noix. Attention, ce ballon fait de la résistance. Alors, quand est-ce qu'on construit une nouvelle maison de rêve ? Ça va être génial. À la prochaine, tout le monde ! Voilà, on a trouvé le problème. Une poupée bouche le trou des toilettes. Beurk ! Alerta Malibu, c'est plus ce que c'était. On va lui refaire une beauté en commençant par percer ses boutons. On va avoir besoin de dentifrice, beaucoup de dentifrice et des paillettes. Après tout, tout est plus joli quand on met des paillettes dans sa vie. Barbara a déjà l'air prête pour le défilé de la collection signature. Oh, il faut vraiment faire quelque chose pour ses cheveux. Bonne idée ! Les cheveux courts sont très en vogue en ce moment. Et en parlant de cheveux courts, on peut continuer en l'épilant. Tout ce qu'il faut, c'est quelque chose d'un peu plus collant. Lustrer ! Frotter ! Maintenant, c'est tout doux ! On s'assoit et on se détend, c'est l'heure de la manucure. Parfois, nos ongles ont besoin d'une petite extension, tout comme nos cheveux. Bien sûr, parfois, point trop n'en faut. Maintenant, mettons un peu de couleur. Du rose, parce que sur elle, c'est comme une évidence. Oh, un cadeau ? Hé, sa forme me dit vaguement quelque chose. Des poupées Squid Game ? Hmm, elles sont tellement petites que ça me donne une idée. On en ajoute sur le bout de son ventre. On recouvre le tout en faisant un moule. On se débarrasse des rebords et notre moule est prête à être peint. Je l'aurais plutôt peint à la manière d'un œuf de Pâques, mais ça marche aussi. Barbara est prête pour la fête des mères. Enfin, presque. Il va lui falloir des vêtements de femme enceinte. On découpe un ballon. Il nous faudra quelque chose d'élastique. On le découpe en un joli motif. En termes de mode, madame a une réputation à tenir. Voilà l'ensemble parfait pour des séances bronzettes autour de la piscine. En parlant de ça, c'est l'heure de piquer une petite tête. Le jouet Bac Piscine Maison pour poupées est vendu séparément. Oh non ! Elle est en danger ! Ce truc que tu as autour du cou peut sûrement servir. C'est un fidget pop-tube en forme de donut. Et pendant qu'on y est, profitons-en pour le décorer. C'est une belle licorne. Et le plus important, c'est une bouée de sauvetage. Oh oh ! Il y en a une qui vient d'avoir un petit après-vue dans la piscine. On peut fabriquer quelque chose pour la sauver. On découpe un bouleau de bouteille. On y ajoute une lunette, peut-être un joli couvercle, et on obtient des toilettes. Espérons que notre copine les appréciera. Oui, peut-être même un peu trop. Pourquoi aller faire les boutiques pour s'acheter de nouvelles chaussures quand on peut les fabriquer soi-même ? L'effet transparent comme du vert allait comme un gant à cendrillon. Mais mettons-y de la couleur. Du jaune, ça te dit ? J'ai encore mieux. Jaune à petits pois. Avec ses stickers thermiques, Barbara va égayer ses tenues. On n'a qu'à mettre de l'eau pour ramollir tout ça. Il te reste quelques bonbons de ta dernière soirée d'Halloween. Mange-les et garde les papiers. Et voilà qu'elle est habillée en lamée or. Enfin, un genre. Maintenant, la voile a prête à fouler le tapis rouge. Quoiqu'une nouvelle coupe ne lui ferait pas de mal non plus. Un peu de laine peut faire l'affaire. Sors ton aiguille et ta pelote. Je sens que cette poupée va avoir un look blond platine. Même avec un après-shampooing, tu ne pourrais pas avoir de cheveux si doux et lisses. Je connaissais l'expression vomir ses tripes, mais pas vomir des Skittles. On les dispose pour former un cercle et on verse de l'eau dans l'assiette. Il faut croire que sa chevelure mourait de soif. Maintenant, Barbara a des cheveux multicolores. On meurt d'envie d'être de mèche avec elle, mais on a l'embarras du choix. Hum, Blue Lagoon. Waouh, ça cogne ici. On peut peut-être lui faire un peu d'ombre. On va se servir de ce bouchon de bouteille comme modèle et y ajouter de la laine pour fabriquer un joli chapeau. Sans oublier son large bord, bien sûr. Voilà qui est mieux. Et c'est parfait pour se ressourcer un peu toute seule. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour nous rendre utiles ? On va faire quelques découpes dans un vieux gobelet plastique. Et on obtient des lunettes de soleil. On va mettre sa bouche à profit. Allez, ma chérie, depuis le temps que tu rêves qu'on chouchoute tes lèvres, les voilà belles et pulpeuses, mais de la couleur les rendraient plus sexy. Les lèvres, c'est bon. Maintenant, on passe aux joues. À quoi nous sert le rouge quand on a des stickers ? Il faut avouer que c'est un vrai sans faute. Elle est ravissante. Eureka ! Elle a trouvé ! On découpe un morceau de sa chaussette. On retire le bout métallique de cette pince et on emballe cette dernière. On ferme le tout. Et c'est là qu'une vieille lanière intervient. Il n'a rien de mieux qu'un nouveau sac à main, surtout avec des bonbons à l'intérieur. Mais on dirait qu'elle a besoin de s'asseoir. On prend cet être en plastique, on le recouvre de peinture et de quoi encore ? Ah oui, de paillettes ! Avec un pied en plus, on a la chaise idéale. On n'a plus qu'à ajouter un coussin et elle peut se détendre. Oh oh oh, du pop-corn ! Elle devait avoir faim. Oh, ou peut-être pas en fait. Pas de panique, ma belle, on va te donner un coup de main. On casse la partie des poils d'une brosse à dents puis on le colle à un cure-dents. Et elle a un nouveau balai. Ça peut aussi lui servir si elle veut jouer à ma sorcière bien-aimée. Qu'est-ce que... On dirait bien qu'il pleut ! On prend un bol sur lequel on met des couleurs et un manche pour obtenir un nouveau parapluie de tendance. Il faudrait sûrement s'occuper de cette fuite au plafond, mais ça, ça fait aussi l'affaire. Maintenant, on va prendre un mouchoir, propre de préférence. Et mettre de la colle chaude et liquide tout autour d'une capsule de bouteille de coca. On recouvre la capsule de tissu. On ajoute deux oreilles sur les côtés et deux yeux en haut. On dessine une petite bouche sans oublier le nez. On n'a plus qu'à faire quelques petites améliorations. Et très vite, on obtiendra un petit sac tête de chat tout mignon. Oh mon Dieu ! Ça y est, ces petits vont bientôt naître ! Pas de panique, on a tout ce qu'il faut pour l'opération. Et voilà ! Des jumeaux ! Mais ça, on le savait déjà. Oh, regardez-moi la fierté de ce papa ! Eh, il n'était pas censé nous livrer une commande, lui ? T'en fais pas, mon vieux ! On va t'aider ! On va te bricoler un truc que tu offriras à ta petite amie. Et laisse parler ton côté romantique avec ce joli pliage papier. On fait quelques entailles dans ce morceau de papier pour faciliter le pliage. C'est une très jolie rose. Pourquoi ne pas faire un bouquet ? On l'emballe pour cette jeune maman comblée. Oh ! Vous savez, Barbara a été très professionnelle. Elle a réalisé elle-même toutes ses cascades, même dans les scènes d'animation en volume. Et poupées stouflantes. À la prochaine ! Et attention ! Waouh, ces poupées sont vraiment maniables ! Je suppose que nous devrions commencer à exiger des chaussures. Essaye-les ! Elles sont pratiquement faites pour toi. Ah, tant de chaussures ! Et si peu de temps, surtout quand on peut les fabriquer soi-même. un emballage et de l'argile ! Voilà qui devrait ajouter un peu de rythme à ta démarche. La partie supérieure pourrait être un peu plus étincelante. Bientôt, tu seras grande. Maintenant, prends la pause. C'est toujours amusant de faire des bulles. Surtout lorsqu'elles n'éclinent pas si facilement. Empile-les ! On pourrait en faire des meubles. Oublie les matelas pneumatiques. Nous avons un canapé entier. Pourquoi s'arrêter là ? Ta poupée veut une nouvelle maison de rêve. Mais ces bulles peuvent quand même être fragiles. Et si on prenait du ruban adhésif transparent ? Ajoute des paillettes. Et commence à pomper. Ce n'est pas si dur de faire une bulle quand on est musclé. Il faut un visage. Les sourcils doivent être très chic. Tu as maintenant un nouveau compagnon bulle. On dirait que c'est un dur à cuire. Ne force pas trop quand même. Quelle jolie petite fontaine à eau. Mais ne te fie pas à son nom. Elle peut distribuer bien plus que de l'eau. Elle a besoin d'un bavard. Elle a besoin d'un bavard. Hé ! Ne jette pas ce gobelet. Nous pouvons le reconstruire, le réutiliser, le recycler. Surtout quand on peut y dessiner un éléphant. Une paille peut servir de trompe. Maintenant, ajoute un peu de liquide. Ou le soda à l'orange, un classique. Laisse la pression faire le travail. Wow ! On peut pratiquement goûter la floride. Tiens, poupée ! Pourquoi ne pas prendre une gorgée ? Où en est-on avec ce bavard ? Viens d'ici, chiot. Quelle bonne fille. Tu mérites une récompense. Oh, oh ! Apporte le ramasse-crotte. Hé ! N'y touche pas ! Tiens, tu peux jouer avec ce truc à la place. Plie-le. Pour que nous puissions faire notre propre chiot ? On n'a plus qu'à lui ajouter une tête. Il a même un ami. Dansons. Ça devrait rendre ce casque très doux. Et s'il étouffe le bruit, on peut mettre la musique à fond. Nous pouvons en fabriquer d'autres. Remplis les boutons de colle. Enlève la moitié inférieure d'un bouchon de bouteille. Et colle-le à l'intérieur avant qu'il ne sèche. C'est parti pour la fête. 29,30 ! Tu peux l'enlever maintenant. Les tatouages temporaires sont très amusants. Même ta poupée peut les essayer. mais il existe d'autres façons de s'exprimer. Découpe ta forme préférée dans cette gomme. Ajoute un peu de peinture et tu auras un nouveau tampon. Pourquoi ne pas devenir ta propre star ? Lorsqu'on lui a dit que certains articles étaient vendus séparément, elle a pris ça comme un défi. Il est temps de faire un montage de mode. Tu n'as pas le temps ? Eh bien, tu dois reporter ton rendez-vous. Ou mieux, crée une nouvelle tenue. Avec quelques coupes, un gant devient un jean. Bien sûr, elle aurait sans doute besoin d'un haut. Tu n'arrives pas à choisir entre un pantalon ou une robe ? Qui a dit qu'il fallait choisir ? Celle-ci est idéale pour se sentir comme cendrillon. mais aussi pour mettre en valeur tes chaussures. Mais une poupée ne peut pas se contenter de vêtements. Les bijoux peuvent vraiment rehausser ton look. Peu importe qu'il soit réel ou non, il suffit qu'il brille. T'en fais pas. Tout ce d'onde tu as besoin, c'est de quelques piercings. Ces agrafes ne demandent qu'à être transformées. maintenant, ça fait partie de ton ensemble. Nous voilà inspirés. Comment pouvons-nous améliorer ton look ? secoue ce spray et commence à pulvériser. Tu vas peut-être commencer à te sentir un peu frileuse. tu as une toute nouvelle robe sans couture. Tout peut devenir une mode, même une vieille chaussette. Sérieusement, commençons à en découper un. Nous avons juste besoin de quelques fentes sur le côté. ta nouvelle robe est presque prête. Plus que quelques finitions. C'est très bien. Maintenant, salue ton public. Waouh, des ailes de fée. Le malheur d'un farfadet fait le bonheur d'une poupée. Oh, quelles jolies fleurs. Aplatissons-les. Elles seront la déco parfaite pour nos ailes de fée bricolées. Une autre couche permettra de bien sceller le tout. Toute bonne fée sait que la véritable magie réside dans la plastification. Waouh, une pokéball qui se trouve à l'intérieur. Une boule de coton. Une seconde. C'est Pikachu. J'ai bien cru qu'il s'agissait d'un moumouton pendant une seconde. On pourrait parcourir le monde pour les attraper tous. Ou on pourrait fabriquer nos propres pokémons. Commence par un animal. Pikachu était bien une souris, non? Et fais en sorte qu'il soit unique. Comme une araignée cyclope. Bob l'éponge ne nous en voudra pas de lui emprunter son oeil. Poupée stoufflante. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada